Musique Enfin, le moment de conjuguer au passé les effets pervers du changement climatique à Cotonou, l'espoir est désormais grand avec ce début de concrétisation d'un rêve qui date de plusieurs années. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou devient réalité. Vous avez bien constaté que la base-vie est entièrement installée. Vous avez constaté que les travaux de préfabrication ont démarré. Quand vous viendrez dans quelques jours, vous verrez sur le site où nous avons été que les fouillons sérieusement ont commencé et que la mise en place des ouvrages en béton a également commencé. C'est un programme qui intervient sur l'ensemble des bassins versants de la ville de Cotonou. La Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la BOAD, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, toutes sont partenaires du gouvernement béninois sur ces réalisations. L'objectif principal vise la réduction des inondations à Cotonou et par là même l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population cotonoise. C'est, M. le ministre, un programme éminemment social. Je me réjouis de la perspective d'un cadre de vie plus sain à Cotonou et de meilleures conditions de vie pour les cotonoises et les cotonnois. C'est donc le lieu pour le conseil municipal et moi de remercier le président Patrick Talon, son gouvernement, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le PAPC. Le démarrage peut paraître lent après les annonces, mais il y a bien une raison. Ça nous évite des projets mal fissionnés. Ça nous évite surtout les éléphants blancs. Ce pays a été l'exemple sur plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. C'est vraiment avec beaucoup de fierté que devant vous, je vous prends témoin pour rendre hommage à cette ambition dont le bénéficie depuis 2016. Il est attendu à la fin du programme la construction de 46 km de collecteurs primaires, la construction de 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rue, l'aménagement et le pavage de 49 km de rue, l'aménagement de 7 bassins de rétention, l'acquisition d'équipements pour la collecte des déchets solides, la reconstruction et l'équipement de l'école des sourds, la reconstruction et l'équipement de l'école primaire publique de Védeau-Côte 2, la reconstruction et l'équipement de laboratoire type centre de santé communautaire pour un montant global d'environ 264 milliards de fonds CFA.